Monsieur Cahut, ça ça fait très plaisir. C'est gentil parce qu'en plus c'est une vraie promesse. Jules nous a dit, il m'a promis, il vient. J'ai demandé aussi au coach, il m'a dit, même en cas de défaite, il pourra venir parler. C'est bien. Il a dit aussi, ça va me faire du bêche te manquer. Dis-moi un peu, parce que j'aime bien avoir ces plans maintenant, le match est terminé. La victoire en plus est au bout. Deuxième place du championnat de France de Ligue 1. Comment et notamment à l'Amiton et la deuxième période, on reparlera de la première, mais à ce moment-là, comment on a travaillé tactiquement, les consignes, dans ce staff technique ? Comment on a travaillé ça ? On échange beaucoup. Après, tout le mérite revient à Franck Hesse parce que c'est lui qui prend les décisions et qui a vraiment été pertinent sur ce qui a manqué en première mi-temps. On n'était vraiment pas dans la bonne agressivité au niveau de notre pressing, surtout sur notre première ligne. Voilà, il a vraiment accentué là-dessus. Et de suite, en seconde mi-temps, on a vu que c'était beaucoup plus difficile pour Marseille quand notre première ligne envoie un pressing avec un peu plus d'intensité. Les garçons ? Jules ? Moi, je vais lui poser une question et après, à la fin, je lui dirai quelque chose. Il y a Seko aussi qui a un rôle majeur. On l'a vu en première mi-temps, il était moins bien, autant offensivement que défensivement. Et on l'a senti en seconde période s'épanouir. Et de suite, toute l'équipe autour de lui l'a suivi en tant que leader. C'est beaucoup plus facile quand il y a un grand Seko. Bien sûr, complètement. Je pense que, oui, Seko, c'est notre capitaine, c'est notre leader. C'est vrai que c'est un leader hors du terrain et aussi sur le terrain. C'est vrai que quand il est moins bien, l'équipe est moins bien. Et voilà, je pense qu'il s'est mis au niveau, comme toute l'équipe, en seconde mi-temps. Il faisait partie de notre première ligne de pressing. Donc, il nous a amené toutes ses qualités et son envie. Et de suite, ça rejaille sur l'équipe, tout à fait. Et tactiquement, c'était prévu au départ, ligne de 5, ligne de 4 ou c'est en cours de match que vous avez changé ? Parce qu'on a l'impression qu'au départ, vous disiez 3, 3 au milieu. Et au final, après, on a vu que vous défendiez à 4 quasiment sur un rajout au milieu. Oui, on était parti sur un triangle au milieu. Après, par rapport à notre adversaire, on a dû s'adapter. Et voilà, je pense que le coach est vraiment pertinent là-dessus. Et de suite, il a su réajuster notre équipe. Avant qu'il te sorte la dernière anecdote. Non, ce n'est pas une anecdote. Donne-moi une boîte sur lui, s'il te plaît. Non, non, ça ne va pas voir. Il y en a tellement que je ne serais pas à la gérer. Tu ne peux plus faire ça. Ça reste entrepradé, entre tout ce qui se passe dans le vestiaire et dans le vestiaire. Non, on est dans le vestiaire là. Le nôtre, les vestiaires. Ce n'est pas le même. Je te laisse. Je suis fier de voir où tu es. De voir dans quel club tu es aussi. On t'a souvent reproché. Tu vois, cette espèce d'ours là, un peu grincheux sur le terrain. Je disais toujours que c'était une carapace. Et que tu étais un vrai timide, presque maladif dans la vie. Et qu'aujourd'hui, te voir adjoint dans un club comme ça, ça me fait vraiment plaisir. Parce que ça te caractérise. Et toutes tes valeurs, elles vont parfaites avec ce club. C'est gentil. Ça me touche beaucoup, en tout cas. Merci beaucoup. Hors micro, on se dira des trucs ou pas ? Si tu peux me brater un maillot, je suis preneur. Parce que je t'ai demandé en plus. Merci infiniment, en tout cas. Merci beaucoup. Bravo. On est solidaires. Parce qu'il sait que si ça part comme ça, ça va être le feu. Merci beaucoup. Merci beaucoup.